Parmi la multitude d'œuvres qu'abritent les collections du CNAP, celles de l'artiste Jean-Michel Follon, acquise en 1968 dans la foulée de son exposition à la Triennale de Rome, occupe une place de choix. Désormais prête à rejoindre les nouvelles réserves du Centre National des Arts Plastiques à Pantin, cette mise à nu poétique de la société de consommation est naturellement passée en amont entre les mains expertes des équipes mobilisées sur le chantier des collections. Retour sur les différentes étapes du parcours de cette œuvre XXL. Étape préalable à toute manipulation, la sortie des réserves des différents éléments qui la composent a constitué un défi en soi. Et pour cause, cette première œuvre murale de Follon est monumentale. Comme toutes les pièces passant sur la chaîne de traitement, l'œuvre a d'abord été soumise à une patiente séance de dépoussiérage. Un exercice incontournable, mais rendu délicat par son caractère composite, mêlant peinture, plastique, support en bois et même un système électrique assurant l'éclairage des personnages. C'est une opération vraiment très importante puisque c'est une des premières dégradations. Il est nécessaire d'enlever cette poussière. Ça nous permet ensuite d'établir le constat d'état sur l'œuvre. Endommagé une première fois lors de l'exposition Eurodesign en 1969, l'œuvre de Follon a malheureusement subi depuis quelques dommages, rigoureusement identifié et consigné par les restaurateurs du chantier. Par exemple, sur la partie basse de l'œuvre, on voit qu'il y a eu un enfossement assez important sur le plexiglas qui engendrait des départs de fentes et un décalage de la surface. On voit différentes traces et éclats et présence de poussière qui nous indiquent que c'est un choc relativement ancien. Premièrement, il faudrait d'abord nettoyer la zone et puis évidemment arriver à remettre sur un même plan les différents éléments et ensuite infiltrer des adhésifs pour stabiliser cette zone. Cet étrage du temps n'est toutefois pas de nature à alarmer notre restaurateur. Dans le cadre du chantier des collections, cette dégradation, nous n'allons pas intervenir dessus. Elle est quand même suffisamment stable entre guillemets. S'il y avait des éléments vraiment qui bougeaient, qui risquent de se détacher à ce moment-là, on interviendrait. Mais pour le transport, on peut se permettre de laisser l'œuvre dans cet état, mais ça engendrera une restauration à court ou moyen terme. Délestés de la poussière accumulée avec les années, scrupuleusement analysés et inventoriés par les équipes du chantier des collections, les panneaux composant l'œuvre sont désormais prêts à être conditionnés. Prochaine étape, les nouvelles réserves du CNAP à Pantin. Les lumières de la ville, selon Jean-Michel Follon, devront patienter encore un peu avant de briller de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada